mon objectif ma nouvelle mission si je l'accepte c'est moi qui décède ça serait d'aller chasser l'ours et je suis pas convaincu du résultat mais vraiment pas on va voir ce que ça va donner bonjour magnique de parfum c'est doomki c89 on est de retour dans the long dark pour notre épisode de numéro 37 de notre let's play dans le dernier épisode on a on finit par trouver la mine on l'explore au complet on a enfin trouvé ce que je venais chercher ici le genre dix d'autres épisodes je sais plus trop quand dès que la mise à jour a été sortie les crampons le sac technique on a malheureusement pas d'endroit pour le voir c'est comme un équipement c'est comme un bonus permanent là qui me donne un plus 5 kg pouf comme ça comme par magie de charge maximale et ouais ça a été grosso modo deux gros objectifs que je voulais compléter depuis longtemps qui sont complétés ce qui fait qu'on fait quoi à cette heure c'était ma grosse question d'un point de vue objectif que je voulais compléter dans le jeu j'ai pas mal je suis pas mal dans un endroit un peu awkward honnêtement là pour on va dire les vraies affaires parce que j'ai compléter tout ce que je voulais faire déjà la dernière affaire qui me restait à faire qui m'intéressait à faire c'était trouver les crampons pis le sac fait qu'est ce qui nous restera à faire techniquement ce serait vraiment l'aspect de survie juste survivre ça devient redondant longtemps honnêtement The Long Dark c'est je le dis je l'ai toujours je l'ai déjà dit là le meilleur jeu de survie pur et dur simplement pour l'aspect de survie c'est le meilleur parce que c'est vraiment juste ça pis c'est focussé là dessus faut y avoir choisi je pense pour comprendre à quel point ce statement là il est vrai euh non je vais pas faire ça parce que euh ben c'est ça c'est tout ce que tu fais dans le jeu c'est juste en prévision de survivre qu'est ce que je fais ok là qu'est ce que j'ai besoin de faire pour que demain je sois capable de passer au travers de la journée qu'est ce que je fais aujourd'hui pour réussir à continuer demain t'sais c'est toujours toujours ça pis c'est ou ben demain ou l'autre jour ou comment je fais pour passer au travers de la semaine euh y'a pas vraiment de fla-fla pis d'affaires incroyables euh t'sais dans le jeu c'est ce qui c'est ce qui le rend purement un jeu de survie pis incroyable incroyable à ce niveau là euh cependant bon ben me faire de l'eau euh me trouver du bois de chauffage euh me trouver de la nourriture chasser ça devient un peu euh redondant à regarder parce que ça devient un peu tout le temps la même chose un peu le même un peu un peu dans le même cycle tout le temps fait qu'à visionner c'est un petit peu euh euh là ça un petit peu à visionner euh ça peut être déplaisant ce qui fait que là bon j'ai atteint tous les objectifs que je voulais avoir je suis un peu moins inquiet de ma survie t'sais j'ai fait ce que je voulais faire si la je me dis t'sais si la saison à tous les épisodes dans cette série là je me dis si cet euh épisode là c'est le dernier je vais t'sais être satisfait d'avoir euh de ce que j'ai accompli ben là on est pas mal au stade où oui t'sais tout ce que je voulais faire est accompli euh cependant j'ai quand même pas encore des plans euh mais qui vont impliquer un peu plus de danger il y a des choses que je ferais pas justement dans un jeu de survie où la mort est permanente soit dit en passant je sais pas si vous êtes pas familier avec ce jeu là euh c'est le cas si je meurs euh ma partie est délitée tout mon progrès est défait euh euh on repart à zéro c'est euh pas dans tous les euh styles de jeu euh de parties mais dans le mode survie c'est ça euh il y a le mode histoire qui marche différemment là euh qui nous permet de sauvegarder pis de reprendre où ce qu'on était mais dans notre cas c'est pas le cas alors euh chose que je fais euh que j'ai jamais fait je crois en mode survie c'est d'aller chasser un ours pourquoi je veux chasser un ours écoutez bon il y a un dans Steam il y a un challenge qui nous demande de porter euh d'avoir sur nous euh pas mal toutes les pièces d'équipement à part les affaires d'élan parce que ça existait pas dans le temps de l'achievement là euh toutes les pièces euh de vêtements euh en fourrure euh sur nous en même temps et de se coucher dans un sac de couchage euh en peau d'ours euh j'ai tout pas mal sinon ben j'ai des fourrure de loup j'ai un manteau de loup j'ai un manteau fourrure de loup j'ai mon chapeau en peau de lapin euh manquent mes mitaines en peau de lapin qu'il faudrait je faire parce que je trouve du lapin pareil euh j'ai un pantalon en peau de serre les bottes en peau de serre j'ai pas de pantalon en peau d'ours ni de euh euh sac de couchage pour d'ours héhé euh ouais faque euh c'est ça mon objectif ma nouvelle mission si je l'accepte euh ben c'est moi qui décide hein faque j'accepte hein euh ça serait d'aller chasser l'ours et je suis pas convaincu du résultat mais vraiment pas euh on va voir ce que ça va donner ça se peut que ça verrou vinaigre ça sévèrement mais euh pour ce faire bon c'est ce qu'on va faire je suis pas à l'aise de le chasser à l'arc parce que je tire vraiment mal à l'arc faque on va y aller plutôt avec le fusil euh j'ai des munitions en masse de toute façon comme je dis là je suis comme plus euh je suis plus dans la mentalité où euh je veux absolument survivre à tout prix je suis un peu casse-cou pis ça va me permettre d'essayer des affaires que j'aurais pas essayé normalement je serais pas tenté d'essayer normalement faque ça pas mal bref la grosse prémisse de 6 minutes euh de ce qui s'en vient pour aujourd'hui pis pour les prochains épisodes je sais pas si ça va être aujourd'hui que je vais tomber sur l'ours faut que je me rende avant tout pis euh comme vous connaissez cette carte depuis le temps euh il y a rien de garantie savoir d'où est-ce que ça s'en va euh bon là nous présentement faut que je le retrouve mais ça fait longtemps alors faut que je le retrouve mon euh mes repères on est ici il y a un ours dans le coin de la fabrique du mineur qui se promène ici on a la cabane du euh du contre-mètre là on l'a vu il se promener il fait sa petite ronde là dans ce bout-ci il se promène euh faque c'est là qu'on s'en va faque l'autre avant dit moi ce que je vais aller faire c'est je vais refaire le même chemin que j'ai fait à peu près 52 fois à date euh je vais remonter à la grotte on va suivre la grande chute là on va monter à la grotte on va monter sur les sommets pis on va utiliser les ponts c'est vraiment cool les crampons mais euh bâtard que c'est bruyant j'ai j'ai on dirait que je marche avec des sabots toc 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 je me suis je suis un saval tombe toc 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 on a du stock et c'est ça je pense qu'un ours devrait me donner une fourrure logiquement hum bah en fait oui combien d'ouss je vais devoir t vintage pour atteindre cette mission là c'est probablement c'est pas trop je ne va pas me rendre montre à l'objectif Mais c'est pas grave, écoute, on est là, mais en même temps, c'est pas la première, il y en a qui m'ont demandé déjà dans les commentaires, de, hey, attaque toi un ours, pourquoi tu sauves de l'ours et tu l'attaques pas, parce que je suis pas, je suis pas, j'ai pas de troubles mentaux, pis je suis pas suicidaire, sinon, ouais, ben c'est dans, c'est peut être dangereux. Il reprend manière, je vais essayer de le, de l'abuser un peu, il y a seulement manière de faire, parce que mon souvenir, c'est que, justement, il y a eu une demi-saison, parce que là, on est à la saison 5, pis il y a eu une demi-saison qui s'est terminée là-dessus, dans le mont Timberwolf, c'est pour ça que j'avais comme objectif dans cette saison-ci, d'atteindre le sommeil, parce que j'avais pas réussi à atteindre le sommeil à cause de l'ours. Parce que je me suis dit, ah, j'ai essayé de chasser l'ours, ouais, deux balles, deux balles de fusil au top, il va coucher, mais non, il a pas couché après deux balles. Euh, là, je me suis dit, bon, kill, voyons, je vais mettre une troisième, après qu'il m'aille foutu une baffe, pis c'est sûr qu'il va coucher, une non, il a pas couché après trois balles. J'ai peut-être mal tiré, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que lui, il m'a pas manqué. Fait que, c'est pour ça que j'étais un petit peu, un peu stressé à voir à quel point, à quoi je fais affaire à un, à un tank, là. Ouais. En tout cas, si vous voulez continuer à voir, euh, j'ai laissé mes doigts ici, je suis assez du loup pas mal. Si vous voulez continuer à voir The Long Dark, des épisodes de The Long Dark, vous pouvez, ne vous gênez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. A laisser un like et un commentaire si vous avez des questions sur le jeu, des trucs que vous voulez que je teste, parce que là, c'est ça, je suis un petit peu plus lousse. Ça me stresse plus de mourir, puis d'essayer des affaires un peu connes. J'irais pas, euh, va-t'en jusqu'en haut du ravin, puis piche-toi en bas, ça être pas quelque chose que je vais faire, parce que je sais ce qui va arriver, là. Euh... T'sais, quand même, mais il y a des, prends des trucs, peut-être que je peux essayer, que je... Que je n'essayerais pas normalement. Euh, j'aime pas de me, de me faire des demandes, de me poser des questions dans les commentaires, on va essayer des trucs. Puis, euh, ben tout, si ça vire au vinaigre, ben tant pis, c'est pas grave, on repart, de toute façon, c'est l'objectif éventuellement. Euh... Avec mon horaire actuel, je sais pas si je partirais de Long Dark qui est nésitement. Probablement, mais... Faut que je vois, là, faut que je priorise, parce qu'il y a beaucoup de séries qui roule en même temps. Avec, euh, avec Valheim, qui... Maintenant, euh... Un gros morceau. Une subsistance, encore... Là, présent, fidèle au poste et au combat, comme de Long Dark. Je pense que... Ouais, il va peut-être avoir des changements dans l'horaire, euh... Si jamais il y a une série qui, 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 qui... Qui se termine, là. Qui, qui, qui? Je suis tellement passé souvent ici que je connais l'endroit comme pas mal le creux de ma main. Ça va devenir une des cartes que je veux être le plus à l'aise à circuler. Malgré que c'est la carte la plus difficile à circuler. Naviguer, c'est-à-dire que je veux... On l'entend, la gâte, là. Là, c'est une chose que je trouve fantastique à chaque fois. Il y a une chute d'eau. Tout près. On l'entend. J'ai allumé ma torche, pareil, là. Je l'allumerai pas parce qu'elle va s'éteindre sous la chute. Mais je veux voir aussi, je m'en vais jusqu'à la chute, au moins. Euh... Allumer ça. Ouais. Euh... Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et voilà. Ok, bon. Je m'en vais pas dans la bonne direction partout, anyway. En tout cas, faut pas que je traverse avec ma torche allumée, ici. Parce que, ah, je veux la perdre. Ah! On risque d'hypothermie. On vient passer sous l'eau gelée. Fait que c'est un peu... C'est cool parce que... Ben, c'est assez unique, là. C'est la seule grotte qui est comme ça, là. Mais aussi, euh... Ce que je trouve vraiment fantastique, c'est que... Ça met un challenge de plus sans l'art de rien. Parce que là, je m'en vais dans le bon sens, là. Dans... Dans un sens. C'est-à-dire que là, j'ai le temps de rester un peu à l'intérieur. Puis de me réchauffer. Euh... Puis de laisser... Faire sécher mes vêtements. Mais sinon, si je voudrais sortir dehors immédiatement, en pleine tempête. De l'autre côté. Ça serait pas... Ça irait pas terrible. De toute façon, là j'ai une petite... Une petite... Grimpette de corde à faire, là. C'est incroyable. Je suis venu en profite pour faire une sieste de moi, là. Juste ici. Oui, j'ai pas... C'est incroyable. Un gros bras minuit. C'est un énormeindo... au lieu d'un... au lieu que ce soit le symbole d'une petite main pour dire quand on est dans l'escalade dans le bas à droite de mon équipe... oui c'est ça à droite de mon équipe je pourrais dormir plus longtemps mais c'est parce que c'est le jour où je vais en profiter pour voir de toute façon à l'entrée de la grotte on va pas améliorer, expirer... qu'est ce que j'ai pris pour avoir pas améliorer tantôt? j'ai rien pris... ça devait être avant que je commence l'enregistrement OK! attention pour pas se casser la gueule pas tomber, ça serait pas sympathique et voilà, la sortie de la grotte oui, je sais que t'as besoin de t'allonger pis t'es fatigué mais bon hein? on... dormira quand ce sera mort qu'ils disent c'est pas vrai on va donc mettre à l'aigle ici, si je vais aller au village des mineurs ou la... est-ce qu'ils appellent ça je pense que c'est la fabrique des mineurs mais bref, c'est l'endroit où est-ce que leurs résidences temporaires sont installées ce que je trouve très drôle parce que c'est vraiment loin pour rien de la mine ça veut dire qu'à toutes les... tous les jours, ils partaient de la mine, ils faisaient du tour sur les ponts partout à grandeur de la carte ils vont venir s'en aller ici pour faire ça poser je suis honnêtement tanné de cette carte là elle est géniale le problème c'est qu'il y a tellement beaucoup de verticalité que on peut pas naviguer comme on veut pis on est comme limité dans plein de corridors faut que je fasse attention parce que l'ours il peut être à partir d'ici là en parlant de... shit je peux même pas me sauver si je veux courir ah ok ça va mal hein? non je l'ai tué d'un coup et on se fait là aussi ça se peut pas ah ça résonne dans ma tête ça se tire on est dans une caverne ok c'est un petit peu euh... comment dire un peu décevant hein? ben voyons que je l'ai tué là dans le domaine tu sais comment c'est ma douille je me souviens que j'ai tiré trois fois peut-être qu'il était face à moi j'ai tiré dans la tête je sais pas alors bon moi c'est la fourrure en tout cas c'est là qu'on est c'est... on est là pour ça 10 boyaux tabaouette pis 28 kilos de viande le reste euh... je vais en laisser une partie ici on va regarder euh... avant de faire ça combien je peux porter là je suis en surcharge fait que euh... j'en prendrais pas beaucoup mais de toute façon on va se faire un feu mais on va dormir ici j'ai du bois sur moi un peu je crois je dois avoir un petit peu pourquoi m'allumer un feu? quand même une sorte de bâton ok des pinottes mais quand même ça devrait le faire tu sais ben la grosse menace hein? incroyable je m'attendais vraiment pas à... tu me déçois man je sais pas si la carcasse elle peut ah oui elle dégèle sur le bord d'un feu fait que si vous avez une carcasse gelée vous êtes en début de pa... là j'ai plus besoin parce que moi si je viens dans mon... dans mes talents parce que mes niveaux mes skills ont augmenté là je vais coller sur carcasse à niveau 4 je vais le remonter juste au complet juste pour monter mon niveau euh... vous pouvez collecter 75% des carcasses je l'ai à la main euh... on peut le faire autrement qu'à la main sinon mais euh... je pense que ça prend... ben un ça prend des outils pis je pense qu'on est pas capable de ramasser ah qu'est-ce que j'ai fait là? c'est mon feu m'ouvrir c'est dur elle ajoute du bois elle ajoute du bois avant qu'il meure avant qu'il meure avant qu'il meure je veux pas que mon poil il meure on va cuire de la viande de nono pour ça viande d'où ça viande d'où c'est fraîche euh... ouais c'est pas ça je vais faire mais bon j'ai pas besoin de me soigner avec une tisane il m'a même pas touché il a même pas osé c'est un peu... un peu triste même je dirais là fait que c'est ça si vous voulez faire décongeler une carcasse vous pouvez le faire ça vous fait un feu à côté c'est fou ce petit... petit détail là dans ce jeu là c'est incroyable je veux faire sécher mes vêtements je peux les enlever puis les mettre sur le côté du feu euh... ils vont sécher plus vite que sur moi par exemple si euh... j'enlèverais peut-être pas attendez ici 25% d'humidité je sais pas si c'est comme ça je peux les mettre je crois... je pensais qu'on pouvait les mettre sur les... les choses mais euh... sur les pierres pour faire comme faire chauffer ben il descend quand même vraiment vite puis comparatifment mes bottes faudrait que j'enlève aussi mais là je... je vais pas me protéger ça va me promener mes pieds ben quoi que oh... ok ça m'enlève je peux pas avoir euh... pied sur enlevé ça veut dire que je ne peux pas avoir les crochets si je n'ai pas de bottes dans les pieds les crampons ça veut dire on fait des tests en plus aujourd'hui incroyable c'est de la science c'est de la science notre affaire bon on commence un peu à lire en plus je transforme mon poids de combustible en poids de... en viande écoute ça nous prend... je vais regarder combien pour le fun de fourreur ça nous prend si je veux faire et à la fois le... le sac de couchage et le... le manteau je pense qu'on l'a pour un bout deux pour le sac de couchage ok c'est possiblement pis le manteau pour l'ours deux ok ça nous prendrait quatre ours c'est pas pour demain la veille hier la veille en tout cas demain soir en tout cas tu sais c'est là une expression correcte ici on va prendre ça les bottes sèchent quand même assez vite aussi le chapeau sèchent pas mal plus vite par exemple ah! c'est ce que je fais là? c'est caline je suis sûr de la faire c'est pas sûr que je le fais on mette mon chapeau là je peux faire avancer le temps un peu aussi ça serait pas pire parce que j'ai piqué là-dessus temps de cuisson boum! et voilà ils sont prêts les huit minutes j'aurais passé à moins que je rajoute là j'ai tout d'autres carburants à ajouter on va mettre ça attend bonne récupération on va faire un autre batch ça me donne faim tout ça manger de l'eau ça doit être pas mauvais parfait je peux mettre mes bottes je vais pouvoir mettre mes crampons je vais pouvoir mettre mes crampons je vais voir si j'enlève là ça m'empêche de les équiper complètement si j'ai pas une paire de bottes ce qui fait du sens pièceux et voilà on a fait toute cette recherche là juste pour ce bonus là qui est incroyable c'est vraiment un gros bonus c'est pas n'importe quoi ça nous aide à faire l'escalade escalader c'est moins épuisant on a moins de chances de se blesser lorsqu'on est dans un terrain abrupt on a moins de chances de passer au travers de la glace ou ça nous donne plus de temps d'avertissement avant de passer au travers de la glace c'est 3 gros morceaux morceaux ah oui de moi un morceau de bruit un morceau de viande bon ben écoute je vais laisser la carcasse ici pis on va faire le reste oh my god j'ai un overweight à côté je pensais pas 43 sur 30 c'est parce que ça on est fatigué 43 c'est pas je suis capable d'en prendre plus que ça je suis capable d'en prendre 45 sur moi pis je suis capable d'en prendre à 55 normalement là 100 ben 45 plus quand on va faire un petit dodo écoutez je m'attendais de quoi on va devenir un chasseur d'ours je m'attendais à de quoi de plus dangereux que ça mettons comme euh un épisode un peu plus euh un peu plus corseux un peu plus euh sanglant pour notre part pour notre part finalement c'est tranquille là mais pour ce qui est de la nourriture là c'est massif la quantité qu'on peut aller chercher des kilos de viande en allant en risquant c'est comme un c'est ça qui est pas fait c'est un un haut risque ben j'ai juste l'expression en tête là i risk i reward donc un haut risque et une grande récompense qui vient avec là d'aller chasser un un chevreuil un chevreuil un un ours ou un élan un orignal euh l'animal peut te défoncer sans lendemain te tuer ou te blesser de façon très grave l'ours te laissera pas nécessairement un debuff particulier euh mais clairement des gros risques d'hémorragie de fractures euh d'entorse et compagnie là pis euh l'élan lui peut te laisser euh une fracture des côtes ou une affaire comme ça euh c'est pas cool c'est vraiment un debuff qui dure longtemps euh qui diminue ta stamina ta capacité de courir ta capacité de euh euh avec euh ça fait du bon sens là parce que t'essayeras de respirer avec une fracture euh je parle pas d'expérience mais ça doit pas être facile euh ça doit pas être confortable aller courir un marathon et devoir prendre des grandes respirations avec euh une côte fracturée qui se promène euh non 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 pas fun pas fun bon le bouillard un peu me casse euh mes plans je veux juste aller retrouver la cabane du contre-maître de procal il semble que c'était pas si compliqué qu'à trouver je suis pas un peu dans le bon bout de pantoute là évidemment je peux pas le capteau parce que bon on est quelque part sur le plateau là je suis peut-être pas dans la bonne direction c'est ce qu'il y a là là quand on a zéro visibilité c'est pas génial écoute si ça fait pas on finit par dormir à terre on va dormir dans on va dormir dans on va dormir dans j'ai entendu un vieil on va dormir dans la journée on va dormir dans la journée la journée la journée la nuit la nuit la nuit Je pense qu'il y avait juste là. Sinon il y a un village ici, mais je pense qu'il n'y a rien de... aucun bâtiment fermé. Je pense qu'on a tout brûlé. Est-ce qu'il y en avait un? Ah, il y a une petite cabane qui est là. On va se reposer ici. Ah non! C'est quoi qu'il capote? Ah mon dieu, j'ai même mon fusil de détresse avec moi. Je pense que j'ai un petit peu à amener un arsenal géant. Je vais monter à la cabane du contra-maître. Je vais terminer l'épisode là-dessus. On va se reposer ici. Pour la suite, je ne sais pas. Est-ce que je ramasse la fourrure et je change de carte? Puis je m'en vais essayer de chasser l'ours dans... Timbermouth? Timbermouth? Peut-être que ça va être ça. En tout cas, s'il voulait voir ça, dis-moi, est-ce qu'on... On retourne dans Timbermouth? Non, même dans Timbermouth? Ha! Est-ce qu'on retourne dans Timbermouth? Chasser l'ours? Où est-ce que j'attends ici? Peut-être qu'il respawn? Et s'il va finir par respawner, je ne sais pas combien de temps t'en prends. Mon argent est plus sur aller dans la montagne. De toute façon, il n'y a pas de zone de trans... Il y a une caverne en transition entre les deux. Fait que c'est pas trop grave. J'ai pas besoin de faire l'escalade. C'est ça qui m'a... Ça m'aurait plus tanné de voir à faire de l'escalade pour... Transitionner entre deux cas. Mais rien qui m'empêche d'aller dans Timbermouth... Chercher l'ours, puis ramener ça, la fourrure... Ici. Je pense qu'elle va être plus ça. On a quasiment un meilleur abri ici que dans Timbermouth. Alright, j'ai terminé l'épisode là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Assez de théorie crafting dans ma tête. C'était DoomQC89. On se voit dans le prochain épisode. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao!